... Bienvenue au lycée Marie-Gasquet. Ici, c'est la vie scolaire. Voici le bureau de M. Nourini, qui est le directeur de l'établissement. Bonjour, je vous souhaite donc la bienvenue au lycée Marie-Gasquet. Je vais vous laisser entre les mains expertes les élèves de Terminal Bac Accueil qui vont vous faire le reste de la visite. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Et qu'on est bien sûr à nouveau. ... On fait beaucoup de manipulations en laboratoire, à peu près 10 heures par semaine. Il faut être très organisé, très attentif et très rigoureux parce qu'on manipule des produits qui peuvent être à danger biologique et chimique. Ce qui vient à Marie-Gasquet en particulier, c'est qu'on est très peu en classe. Nous, par exemple, on n'est que 15 et on est très souvent en demi-groupe. Donc du coup, on est beaucoup plus soutenus et accompagnés. ... Je n'ai pas pu être acceptée en Bac Général, donc dans un Bac Général Scientifique. Donc cette filière a été très bonne alternative parce que je peux suivre encore des matières scientifiques et suivre pour plus tard les études que j'aimerais faire. Donc moi, personnellement, j'aimerais bien aller en STAPS. On peut faire un BTS MSE. Par exemple, c'est dans l'hygiène et l'eau sociale. On peut être infirmière ou on peut même travailler pour les scientifiques. Si vous avez un esprit scientifique et que vous savez à peu près ce que vous voulez faire et que vous aimez manipuler, c'est un bon choix. ... On a identifié du colorant de bonbon schtroumphe. On a fait ceci car des fois les bonbons peuvent être toxiques et on les a tous pensés du coup au spectrophotomètre et on a réalisé une courbe. J'ai toujours été intéressé par les sciences et les travaux pratiques en laboratoire. Et j'ai également choisi cette filière pour faire un BTS bio-médical analyse. C'est une filière qui est technologique, mais scientifique. Et j'aime bien du concret pour mieux comprendre les choses. Et voilà. ... A Marie-Gastier, la démocratie citoyenne est vivante. Le conseil de vie lycéenne comporte 4 fabriques. Citoyenneté et santé, développement durable, communication, sport, fête et culture. Les ambassadeurs du Parlement régional de la jeunesse sont invités à des événements à l'hôtel de région afin de débattre sur des sujets importants pour notre avenir. Les éco-ambassadeurs et éco-délégués sont des jeunes volontaires qui ont pour goût de s'exprimer et d'agir sur des enjeux environnementaux. Le développement durable a pour but d'acheter notre avenir. Le lycée est sous la norme E3D. Il y a plusieurs projets, tels que Yes Weekend et opérations de rendez-vous. La suite du harcèlement, c'est de l'écoute, de l'accompagnement et des conseils, tout comme la classe ouverte. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501